J'ai fait un bac scientifique, j'avais le choix en gros d'entrer dans une licence de sciences et vie de la Terre. J'avais dans l'idée de faire des études pour devenir architecte intérieur et il y avait la solution des écoles d'architecture qui sont publiques. J'ai postulé à la fois dans plusieurs écoles d'architecture et également à côté licence SVT. J'ai eu le doute jusqu'au dernier moment. Ce qui me plaît le plus dans mes études, ça me correspond du fait que j'ai des cours théoriques, mais j'ai quand même beaucoup de pratiques. Ça, ça me correspond vachement de pouvoir s'exercer directement et d'appliquer le cours théorique, mon quotidien qui va changer en fonction de mes horaires, mes plannings. Par exemple, le week-end, on va sortir juste le soir, pas forcément en journée parce qu'on va avoir le travail pour le lundi. Vu que le lundi, on a projet, c'est notre matière principale. Donc là, on a pas mal de travail perso parce que franchement, c'est assez intense au niveau travail perso. On va travailler vraiment non-stop et en fait, on va travailler jusqu'à ce qu'on finisse. Il n'y a pas d'horaire où on se dit à telle heure on a fini. Ces études, c'est aussi une sorte de passion. Quand on bosse, clairement, on a envie de finir les choses, on a envie d'aller au meilleur de nous-mêmes. On va avoir tendance à bosser jusqu'à tard le soir. Donc en général, on le fait entre potes aussi. C'est plus sympa, même si on n'est pas forcément en groupe parce qu'on sait qu'on est tous dans la même galère. Ça va nous arriver de terminer à 3h du mat. À 2h du mat, on aura mangé tous ensemble parce qu'on avait trop faim et tout. On travaillait, on a même oublié de manger. On va voir ce que je vais faire après mes études. Ça, c'est la grande question, carrément. J'ai toujours été un peu dans le doute, même depuis que je suis au collège, au lycée. À chaque période qu'il fallait passer, après le brevet, qu'est-ce qu'on fait ? Après le bac, qu'est-ce qu'on fait ? Les enseignants qui nous ont dit qu'il n'y avait pas qu'un seul métier qui existait après ces études. Je me suis renseigné aussi. Il y avait le secteur de la cinographie. Faire des décors pour des films de cinéma ou des séries. Je trouvais ça vachement intéressant. On n'est pas fixé à toute notre vie faire le même métier. Pour réussir les études d'archi, je pense déjà qu'il faut être motivé. Il faut être passionné aussi. Ici, tout le monde s'entraide. C'est assez agréable d'avoir une bonne entente. Voilà, je vous ai raconté un peu mon parcours assez succinctement. Je vous invite à venir dans l'école. De toute façon, vous serez très bien reçus. Vu la cohésion qu'il y a entre les étudiants, venez motiver. Sous-titrage ST' 501